Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés, frères et sœurs, ce que je vous disais il y a deux ou trois jours, que les Algériens veulent que Assimi Goïta puisse aller en Algérie en visite officielle, en train de se confirmer. Eh bien, on nous affirme, les diplomates affirment que Assimi Goïta, le président malien, a reçu l'invitation de son homologue algérien pour se rendre en Algérie, pour aller, bien entendu, s'expliquer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous voyez comment on nous réduit toujours, on continue toujours à penser que nous ne sommes pas des êtres humains à part entière. Et même les Algériens. L'Algérie, c'est vrai, a toujours été du côté des peuples noirs, dans leur lutte, dans leur combat, face à l'Occident. L'Algérie a toujours été de notre côté. Mais elle a toujours été de notre côté, parce qu'elle se considère toujours comme étant supérieure à nous. Et c'est ça que nous voulons maintenant changer. C'est ça qu'Assimi Goïta est en train de changer. C'est ça que le Niger doit changer. C'est ça que le Burkina Faso doit changer. L'Algérie aussi nous a accordé des prêts. Et elle essaie de nous faire le chantage en disant qu'elle suspend les aides, les prêts, elle appelle ça aide. Mais en fait, ce sont des prêts qu'elle a accordés au pays du Sahel. Et moi, la dernière fois, je vous ai dit que c'est une très, très, très bonne idée. C'est une bonne chose. Tant mieux. Parce que nous devons apprendre maintenant à vivre sans l'aide des autres. Tant que nous allons vivre comme des mondiants. à travers l'aide des occidentaux ou des pays arabes, nous serons et nous resterons leurs esclaves, leurs colonies. Et ça, ça doit s'arrêter. Voilà. Maintenant, que se passe-t-il ? Lorsque le président algérien, il sait que c'est lui qui est en faute. C'est l'Algérie qui a tort dans cette affaire. C'est pas Assimi Goïta. Assimi Goïta ne fait que protéger son territoire. pour que les populations puissent être en sécurité et que nos ressources puissent être protégées. Qu'elles ne puissent plus être pillées, volées par les occidentaux et par l'Algérie ou via l'Algérie. Donc, dans cette affaire, c'est l'Algérie qui est en tort. Mais comment voulez-vous que celui qui a tort, c'est celui qui appelle l'autre pour venir s'expliquer ? C'est-à-dire que si le président Assimi Goïta décide d'aller là-bas, franchement, moi je trouverais que ce n'est plus la diplomatie. C'est qu'il a un problème aussi. Pour deux raisons. D'abord parce que lui n'a rien fait à l'Algérie. Mais aussi parce qu'il est très occupé à sécuriser son pays et sécuriser l'AES. Depuis que cette crise-là a commencé, combien de fois l'Algérie a invité le président Assimi Goïta ? Depuis qu'il est au pouvoir, combien de fois l'Algérie l'a invité ? L'Algérie ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc elle n'est pas touchée par les sanctions de la CEDEAO. C'est vrai que l'Algérie a refusé de donner l'accès de son territoire à la France pour nous attaquer. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, nous on doit prendre ce qui nous appartient, qu'on lui donne. C'est quoi ça ? Cette pagaille-là, il faut que ça s'arrête. Même les Algériens, eux-mêmes, ils ne comprennent pas que c'est fini le monde d'hier, là où on doit être toujours à la queue des autres. Non, Dieu ne nous a pas créés pour être les esclaves des autres. Point. Il faut que ça soit compris par tous ceux qui ne comprennent pas encore ces questions. Que ce soit par Emmanuel Macron, que ce soit par Joe Biden, ou que ce soit par le président Teboune, ou que ce soit par le Maroc ou par l'Israël. Si le président algérien voulait rencontrer, donner du respect, accorder un peu du respect à Assimi Goïta, depuis très longtemps, quand on avait fermé les frontières d'Assimi, vous avez vu le président Poutine ? Poutine a invité Assimi Goïta au sommet de Russie-Afrique. Et pourtant, il savait qu'Assimi Goïta est sous sanction de la CDAO et de l'OTAN et de l'ONU. Mais Poutine a dit non, viens. Et il a bien reçu. L'Algérie ne l'a jamais fait, alors que c'est à côté. Assimi Goïta pouvait même prendre, aller là-bas en voiture. Maintenant que Assimi Goïta dit non, 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 moi je vais protéger mon territoire, on appelle. Et Assimi Goïta, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, sachez une chose. Votre vie là, elle est très précieuse pour nous. Pas pour vous, mais pour nous, Africains. Pour la jeunesse de tout ce continent africain. Sachez-le. Votre vie là, pour nous là, c'est trop précieux. Moi je suis plus âgé que vous, mais en tout cas pour les plus jeunes que moi et les plus jeunes que vous. Votre vie là, elle est précieuse. La vie de Traoré est précieuse. La vie de Tiani est précieuse. Les gens sont prêts à remplacer quelqu'un d'autre à votre place. Pour préserver la vôtre. Donc, ne commettez pas cette erreur. Parce que, un pays qui ne vous respecte pas. Ça, c'est pas la diplomatie. Ça, c'est le manque de respect. C'est pas la diplomatie. C'est le manque de respect. Et il faut savoir que l'Algérie, aujourd'hui, s'y a été prouvée. Vu ce que nous voyons, nous connaissons maintenant les informations qui ont futé. On sait maintenant que les terroristes ne sont pas passés par la Libye, le Niger et puis le Mali. Non. Ils sont passés par l'Algérie et le nord du Mali. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Algérie travaille avec la France. Et la France, c'est le cheval de Troie des États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qu'indirectement, l'Algérie travaille avec les États-Unis. Et quand on vous invite, quand l'Algérie vous invite là aux États-Unis, et plutôt à Alger, les États-Unis sont prêts à donner à l'Algérie. Le trésor américain pour votre peau. Ne l'oubliez jamais. Ils sont prêts à donner à l'Algérie le trésor américain. Que bon, on vous donne le trésor là. Mais nous, on fait la peau de ce garçon. Ça s'est déjà passé. Je pense que c'était en Sierra Leone où il y a un président. Ça me vient le dos, je crois, si j'ai bonne mémoire. On l'invite à la négociation. Sous l'égide des Nations Unies, pardon, sous l'égide des Nations Unies. Il vient à la négociation, il dit, bon, tu n'as pas besoin de prendre ton arme, toi aussi, tu veux venir comme ça, seul, sans arme, avec des civils, et tout. Ta garde, elle reste dehors, il vient, la garde reste dehors, et tout. Quand il rentre comme ça, ceux qui sont venus pour négocier avec lui sont tous armés. Et on l'a fusillé dans la salle. Les Nations Unies étaient complices. Tout ce qu'on appelle pays étrangers, là, complices. Mais attendez, Monsieur le Président, vous vous souvenez de la Côte d'Ivoire ? C'est le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies. Donc, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire, qui a proclamé les résultats et donné à la Sanwattara Gaillon. Entre-temps, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis ont kidnappé, ils ont kidnappé le président de la CENI, de l'organisation, le président du comité national du droit indépendant de l'Organisation des Nations Unies. On l'a mené dans un hôtel là où se trouvait Alassane Ouattara. On dit, bon, maintenant, proclame Alassane Ouattara gagnant. Deux ambassadeurs. Vous voyez à quel point ces gens, ils sont sans scrupules. Sans scrupules. Quand l'Algérie vous invite, on peut vous empoisonner, on peut bombarder votre avion quand il l'atterrisse, on peut bombarder votre avion quand il s'en va. Et l'Algérie va dire, quoi ? C'est parti, il est mort, il est mort, c'est tout. La vie continue. Donc, pour toutes ces raisons-là, je ne pense pas que ce soit nécessaire pour vous, de même regarder ce genre de choses. Vous avez un ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui était au Maroc, non ? Envoyez-le aussi en Al-June. Il n'a qu'à laisser expliquer la base. Lui, c'est un grand diplomate, il va aller faire ça. Vous, vous êtes un militaire, occupez-vous de la guerre contre le terrorisme. Personne ne va vous reprocher le fait de ne pas aller en Algérie. Pour l'instant, ce n'est pas le moment, vous n'avez rien à foutre là-bas. Occupez-vous des Maliens, pas des Algériens. Nous avons dit, et nous le répétons, que pour moi, il est mieux que vous ayez de bonnes relations avec l'Algérie qu'avec le Maroc. C'est clair. Avec la Mauritanie qu'avec le Maroc. Que vous ne puissiez pas vous mêler de l'histoire de l'indépendance du Sahara occidental. Voilà ce que nous vous demandons. Voilà la seule faveur que vous pouvez faire à l'Algérie. Mais tout ce qui concerne le territoire malien, la protection de ce territoire et de ses ressources, et de ses habitants, ses ressources humaines et naturelles, vous n'avez pas à mêler l'Algérie dedans. C'est pour ça que j'ai soutenu immédiatement votre discours. L'appropriation du processus de paix et de réconciliation, que ce soit entre Malien et au Mali. Et vous n'avez pas besoin des étrangers. C'est fini maintenant. Voilà, Monsieur le Président, c'est mon avis. Mais, bien entendu, vous êtes le Président, c'est à vous de prendre vos décisions. En tant qu'expert, docteur en sciences politiques, je vous dis ce que je pense. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, 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 non. Y'a pas à colerver, y'a maler. Mais encore une fois de plus, bien aimé, frères et sœurs, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des quémiques et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des quémiques et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.